Bonjour, on est jeudi matin, donc 10h33, je crois, on est quelques minutes en retard. Donc, je vais vous laisser le temps de vous brancher. Hier, j'avais oublié d'enfiler le pantalon en polyuréthane, donc en faux cuir. Je me le suis fait dire, donc je vous le montre ce matin avec les poches, avec le petit coffre ici en bas. Il est vraiment beau, très confortable. Là, je porte un small, donc contrairement à la robe, il n'est vraiment pas faite trop petit. Il est vraiment, il habille sa taille, c'est vraiment un beau pantalon, très confortable. Vraiment un beau style avec un style de soulier plus sport. Donc, voilà, c'est le pantalon de la compagnie Hardy Style qu'on a présenté mardi. Donc, je vous le montre en primeur. Je l'ai associé, étant donné que j'avais mis mon petit foulard, mon petit soulier jaune. J'ai un petit foulard de la même couleur, jaune, moutarde, très léger. Vraiment, on l'a ramené dans plusieurs couleurs. Je pense qu'on a du brun, du rose dans ce petit foulard. Très, très léger, donc on peut le mettre vraiment à l'intérieur. Rien n'empêche, je le mets aussi avec un manteau. Donc, je vous dis le prix tout de suite. 18 $, donc vraiment un petit essentiel, là, si on a des souliers dans les mêmes teintes que la mienne. Mais comme je vous dis, on l'a dans le brun également, dans le noir aussi. Donc, on a ramené des petits foulards uniques qu'on peut mettre à l'intérieur. Vous voyez que j'ai le beau chandail de la collection Dolceza. Aujourd'hui, on va présenter plusieurs compagnies. On a eu tellement de voix, donc je ne sais pas si on va avoir le temps de tout présenter. Je vais y aller rapidement. Je pense que je vais commencer tout de suite. Je vais lancer ce petit foulard-là ici. Là, c'est comme un peu chandail assez long. Moi, je l'ai rentré en dedans, mais regardez la belle bordure en noir en bas. C'est vraiment super joli, très coloré, col baveux, donc très confortable. Il y a des beaux petits détails derrière, je pense, les boutons. Je viens de voir, là, c'est super joli. Et je vous dis le prix tout de suite du pantalon d'abord. Et ensuite, ah, bien là, je l'ai... Ah, il est ici. Voilà. Donc, le pantalon, il est 74 $. Le pantalon effet très sport, vraiment effet crué. Puis, ça a l'air vraiment du vrai crué, très beau. Et la tunique de la collection Dolceza, je vous montre ça tout de suite. Donc, bon matin à tout le monde. Bon matin, Françoise, Ginette, Monique. Qui me font des coucous. Donc, je vous dis le prix de la belle, le beau chandail long de la collection Dolceza. Donc, col baveux, pas fatigant, 105 $ ici. Je vous montre les items suivants. On a vraiment une panoplie aujourd'hui de plusieurs choses. Là, j'ai commencé par la collection Dolceza. Je vais y aller, pourquoi pas, avec une robe. Une robe vraiment spéciale, un style. Ah, bien là, je pense que je vais mettre ma botte parce que ça ne sera pas joli. Je vais enfiler toutes les robes d'abord. Puis, on va terminer par mes pantalons. Ça va être plus facile. Donc, j'enfile ma botte. Je vous montre ça tout de suite. Abaye des abeilles. Abaye des abeilles. Donc, j'ai mis ma botte longue. J'ai fait couper le talon d'ailleurs. Ça, c'est un truc pour les gens qui ont de la difficulté à porter des talons un peu plus haut. Moi, je suis vraiment plus confortable depuis que j'ai fait-être coupé mon talon. C'est vraiment une bonne façon. Allez voir votre cordonnier. Vous en avez probablement un. C'est beau avec mon petit. Un chez vous, dans votre région. Donc, j'enfile la robe. C'est vraiment très joli. On a le masque aussi qui est de Dolceza avec cet imprimé-là. C'est de la collection Art. Je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça donne. Un petit col Claudine, mais en arrière. C'est vraiment spécial. Donc, je ne pense pas. Ah, il y a un petit bouton, mais je ne suis pas sûre qu'on a vraiment besoin de l'utiliser. Je l'enfile. Donc, comme collection Dolceza. Vraiment une petite robe différente avec un peu un effet chandail en haut. Un peu ballon. Regardez si c'est joli. Ça fait différent. Donc, robe de Dolceza. Vraiment belle. Ça fait différent. Ici, on peut tourner le col. C'est vraiment le détail du col en arrière. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Les petits points. Donc, vraiment joli. Ça fait différent. Encore là, c'est camouflant pour ceux qui veulent camoufler leur rondeur. Super joli. Manche-toi-corps. Qu'on pourrait tourner également. Là, elle est comme ouverte. Super joli. On continue. Je vous dis le prix. J'ai dit que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, on ne s'attardera pas. La robe de Dolceza. C'est un peu un tissu de toile. C'est vraiment très confortable. 155, la robe de Dolceza. Et ensuite de ça, je vais y aller avec les robes, comme je vous ai dit. En moins que j'en file un pantalon pour vraiment vous montrer tout ce qu'on a. Ah, je n'ai pas beaucoup de robes. Mais M. Italy a fait des robes. Même si c'est la collection des fêtes. Regardez si c'est joli. C'est sûr que c'est collection des fêtes, mais on peut le porter tout simplement sans souci. Parce qu'on en a des brillants dans plusieurs collections. Donc, celle-ci, on a. En plus, c'est quand même pas trop brillant. Elle a vraiment des détails. Plusieurs détails, cette petite robe-là. Qui est intéressante parce qu'elle est ligne A. Donc, regardez le beau détail. La manche ouverte avec un effet de mèche. Ici, c'est vraiment comme la mèche. Et effet de dentelle. Vraiment joli. Super féminin. Puis un petit peu en haut du genou. Je ne sais pas si on va remonter mon legging. Et voilà. Vraiment très joli. Ça pourrait être joli avec un petit bijou qu'on pourrait faire allonger la silhouette ici. J'en ai un. Bien, pourquoi pas. Je vais y aller noir sur noir. Collection de l'Inama. Celui-ci, il est à 29 $. On l'avait eu aussi dans le gris. Donc, pourquoi pas ton sur ton dans le noir. Voilà. Tout de suite, quand on met un élément à la verticale, ça fait toute la différence. Donc, cette belle robe de la collection M. Itali. Je vous dis le prix à l'instant. Suzanne, est-ce que tu peux m'emmener un autre rack? Parce qu'il est tellement plein que je pense que ça va être plus fun si je le mets à mesure. Pour savoir ce que je vous ai montré. J'ai trop de choses à montrer ce matin. Donc, un autre robe de M. Itali. que je vous montre à l'instant. C'est encore dans la collection des fêtes, mais celle-là est vraiment plus sport. Donc, je vous la montre. Très douillet. C'est un vlot avec des détails. Donc, un petit détail de carreau, on pourrait dire. Donc, robe tunique. On va voir au niveau de la longueur, qu'est-ce que ça donne. Oui, c'est sûr qu'avec un legging, c'est vraiment suffisamment long. Tout dépendant de la longueur, la grandeur de la cliente. Ah, c'est vraiment confortable. Super joli. Donc, très simple. Petite robe tunique avec un beau col. On pourrait encore là, j'ai tellement de beaux bijoux. Je vais vous en montrer un autre. Non. Donc, vous pouvez y aller avec celui animal ici, parce que c'est vraiment joli. De la collection Axel, cette fois-ci. Donc, pourquoi pas rajouter gris sur gris un petit punch animal. Vous savez, c'est très tendance en store, les accessoires avec des items. Tous les imprimés animaux sont très tendance. Hé, merci beaucoup. Merci. Donc, ici, on a le bijou d'Axel, il est 32 $. Donc, ça va être facile en plus pour moi de mettre les bijoux qu'on a déjà montrés. Et voilà. Comme ça, je n'oublierai rien. Je vais mettre ce que j'ai mis ici. Comme ça, ça va être terminé. Ici, on a un beau fleur, par exemple, que je vais garder avec moi. Ça, ici. Et la belle robe. J'ai dit le prix, je pense. Celle-ci, la robe, 80 $. Non, je n'ai pas oublié de vous dire le prix. Et puis, celle-ci, je pense que je vous l'ai dit, 155, oui, dans la collection de Chesa. Et la robe tunique que je porte, donc, on pourrait la mettre avec un beau legging noir, très confortable. Et je vous dis le prix. Pas trop chaud non plus, hein. Ça a l'air épais, mais ça ne l'est pas du tout. C'est 80 $, toujours, dans la collection M. Itali. Donc, on continue avec toutes les robes que j'ai sorties ici. Est-ce qu'on a terminé avec les robes? Non, j'en ai une super belle qu'on avait oubliée encore mardi sur mon rack. La robe capuchon de la collection Tricoteau. J'avais un petit blanc. Donc, voilà, je vous l'enfile. Encore un beau tissu, un petit peu plus épais qu'à l'habitude. Donc, je vous montre avec les brillants. Ça aussi, on pourrait le mettre dans le temps des fêtes, mais c'est aussi facile de la mettre avec maintenant. Donc, celle-ci, vous voyez, est un petit peu faite plus petite au niveau du buste. Parce que moi, habituellement, je suis si mal dans la collection. Ah, je pensais que c'était des poches. Dans la collection, donc j'aurais pu mettre facilement mes dents. Mais faites un peu plus petite, celle-ci. Donc, je vous montre les détails du capuchon derrière. On va des petites taillettes. Puis, regardez le beau ruban. Donc, super joli. On voit aussi qu'il se répète ici. Donc, elle fait un peu plus petite, celle-ci. J'aurais pu avoir facilement une médium dans ce modèle-ci. Donc, si vous voulez la commander, vous pouvez prendre une taille de plus que d'habitude dans la collection Tricoteau. Je vous dis le prix à l'instant et on continue. Donc, encore une belle journée. C'est des belles journées d'automne. C'est vraiment le temps de prendre des marches. Sortir 179. Sortir pour s'aérer l'esprit, ça fait toujours du bien. Donc, du coup, j'ai mis mon support. Et justement, en parlant d'aller dehors, on a reçu beaucoup de choses pour que ce soit encore plus agréable de sortir. Donc, je pense qu'on a vraiment terminé avec les robes. Donc, j'enfile un pantalon. Puis, je vous montre la suite. Vraiment beaucoup de top. Et puis, aussi, on a également plusieurs manteaux. Manteaux d'automne, manteaux d'hiver, veste en manche, manteaux transformables. Vraiment, on a des deux dans un, des trois dans un et des quatre dans un. Ici, je vais y aller avec, ça va être plus facile pour tout coordonner. Le jeans qu'on a reçu dans Frank Lyman, c'est vraiment le jeans avec le bas qui est super beau. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a les couleurs qui sont fashion de, avec le beau, comme jaune moutarde ou même, on pourrait dire, cognac ici. Donc, avec le bas effriché. Donc, vous voyez qu'on vient de l'avoir, le petit papier est encore au niveau du bouton. Donc, c'est le jeans de Frank Lyman dans le noir. Je sais qu'il y avait des clientes qui l'avaient commandé. Je pense qu'on les a déjà rejoins. Il nous reste quelques tailles encore de disponible. Il est 145. Je vous l'enfile. Le bas est comme étroit. Donc, c'est vraiment un pantalon skinny. Encore là, c'est un peu cognac, mais je pourrais mettre ma botte, mon soulier jaune. Puis, ça pourrait être très joli également. Donc, celui-ci que j'enfile, c'est un small. Donc, je pense que sans legging, ça pourrait être bon. Ça serait la bonne taille. Donc, très confortable. Vraiment un beau détail. Je vais vous montrer ce que ça donne avec du jaune, mais ça serait beau autant avec une belle petite bonne botte courte tanne. Je n'ai toujours pas trouvé sur le marché. Mais j'avoue que je n'ai pas eu vraiment le temps de magasiner. Regardez, c'est joli. Ça fait vraiment un bel effet avec le jaune, mais avec le noir aussi, ça aurait pu être très joli également. Donc, je vous enfile les différentes choses qu'on a reçues de la collection. Ah, bien, celui-ci, un petit nouveau qui vient d'arriver de la collection, c'est là-ci. Je vais vous faire, donc celui-là, c'est vraiment avec le tissu mémoire. Je vais mettre un sous-chandail pour faire un look différent. Donc, celui-ci, c'est dans le noir. Chandail OX large. Peux-tu m'emmener un autre grand bar ici? Je vais vous le laisser dans le rose, pourquoi pas. Dans le noir, avec la dentelle, c'est un X large que j'ai. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on a le même chandail dans le rose. Pour ceux qui ont eu la chance d'acheter les chandails pompons, rose, ils mettaient ce chandail-là en dessous. C'était magnifique. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça fait l'effet avec une autre couleur. Donc, celui-ci est quand même assez long. C'est ça qui est intéressant. On peut vraiment faire des superpositions avec ce chandail-là. Celui-ci, c'est dans le rose. Donc, rose quartz. Et je vais l'agencer, pourquoi pas, avec le chandail de Sassy. C'est un chandail, justement, qui est un petit peu plus court à l'avant. Ça, c'est un essai que je fais. Je ne les ai pas essayés avant. On va le tester ensemble. Donc, ici, c'est vraiment un beau style avec la manche, pourquoi pas, qui dépasse. Là, c'est certain qu'ici, on peut jouer. On peut mettre un peu plus long, un peu plus court. On pourrait même le mettre avec du noir. Ça aurait été beau. Je pense que c'était ça ma première idée, de le mettre avec du noir. Mais c'est sûr que là, avec le noir, ça fait plusieurs couleurs. J'ai justement le beau pantalon qui est arrivé, on l'a montré hier, qui est ici, justement, dans le chandail. Je vous montre ça à l'instant. Regardez, ça pourrait être très joli à agencer, justement. Si on met le rose en dessous, agencer, puis faire un dégradé, ce serait vraiment beau. Très doux. Là, c'est sûr que je ne l'essayerai pas pour retarder l'apparition. Mais regardez, c'est vraiment spécial. La collection Sassy a toujours des choses vraiment originales. C'est un tissu mousse, bien mémoire un peu, qu'on peut remonter, puis qui reste vraiment en place. Super beau. On peut faire là encore des superpositions. On pourrait y aller avec une camisole noire, avec plusieurs couleurs différentes. Mais regardez, c'est intéressant avec le petit... Moi, j'appelle le sous-chandail, mais on peut le porter sans rien aussi. Donc, on l'a dans le noir, dans toutes les tailles, de small à extra large. Et puis, on l'a aussi dans le rose, 55$, vraiment, puis très, très confortable. Le noir est vraiment très simple. Mais je vais vous montrer ici. Le rose, il a vraiment une belle teinte dessus. Donc, je vous en fiche. Je vous donne le prix du top de la collection Sassy. OK, c'est ça. Je ne pense pas que je vais l'essayer, mais on va ici dans le noir. Merci beaucoup. J'ai donc 128$ le beau top avec le tissu mémoire de la collection Sassy. Donc, celui-ci, je l'ai montré. Le petit bijou. Je ne pense pas que je l'ai montré, celui-là. C'est vraiment un beau bijou tant qu'à y aller. Avec du noir, une petite perle. Il est 30$ de la collection Axel. Donc, je ne pense pas qu'on ait les photos en magasin. Je vous montre. Ah, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est un peu vieilli. C'est vraiment... Je ne sais pas comment on dit ça. Comme l'avait à l'acide un peu. Comme s'il était préusé. Vraiment un beau rose. Il l'appelle rose quoi. Regarde, c'est ça que je voulais dire. On dirait qu'il y a vraiment des effets de chandail lavé plusieurs fois. Puis, en plus, c'est vraiment confortable. Très doux. C'est une belle imitation de vintage. Pourquoi pas, j'ai rapporté de la collection Orly un beau débardeur avec... Vous voyez, je vous ai souvent dit, je trouve ça très classique le noir avec le brun. Ici, c'est un peu comme... On pourrait dire... Je cherche le terme topaz, comme on pourrait dire. C'est un peu topo, pas topo, là, mais un genre de... C'est de... C'est peut-être qu'ils vont me le dire ici. C'est un camel, hein? On pourrait dire camel. Qu'est-ce que vous en pensez ici? Eux autres, caramel ici, qu'on a appelé. Donc, avec le noir, je trouve que c'est vraiment un beau mariage. Là, j'ai tout enfilé ensemble. J'ai une chemise Oversize de la collection Liverpool, qui est vraiment un beau chemisier. Puis, je pense qu'il est 69. Vraiment un bel item. Vous allez avoir beaucoup des débardeurs sur le marché. Là, on le met tout simplement vraiment dans sa première fonction. Donc, débardeur avec le jeans de Frank Lyman, qui a un petit effet brillant. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait porter ensemble. Mais, qu'est-ce qui est intéressant quand on porte un débardeur comme celui-ci, on pourrait le porter sous un beston. Donc, tout seul, sans manche, sans servir comme camisole. Donc, ça nous fait un deux dans un. Ça fait que ça pourrait être très joli aussi, même avec nos beaux colourlés de la collection... de la collection C'est moi en bambou. Donc, tout noir, colourlé en dessous. Ça pourrait vraiment faire un bel effet également. Je peux même peut-être vous montrer ce que je veux dire par là. Je l'ai juste ici. Donc, on y va comme si on avait un chandail tout noir. Il est très léger, le débardeur. Donc, on pourrait vraiment juste l'enfiler par-dessus. Ça nous fait un chandail noir avec un petit col, avec un bel effet ici. Et encore là, on pourrait le porter. Là, je le porte avec le noir, mais on pourrait le porter aussi avec du brun. Bien, regardez, on pourrait faire le test ici. Ça, c'est en pantalon. Donc, regardez ici, ça fait un bel effet brun avec le caramel, brun ou noir. Donc, ça fait vraiment un effet riche. Encore là, on pourrait y aller avec un foulard ajouté pour harmoniser le tout. Je pense quand même que celui-là, ça serait parfait la couleur. Donc, on y va, on fait des, on fait vraiment des, des coordonnées. Je cherche mes mots ce matin. Voilà, avec, comme le noir, comme je porte. Ou regardez si c'est joli aussi avec le caramel. Il faut vraiment jouer avec nos couleurs. Souvent, l'accessoire, ça fait toute la différence. Ce foulard-ci, il y a du noir, du gris et du brun camel. Donc, c'est quelque chose qui peut être facile à, justement, faire différents styles. Encore là, pourquoi pas, je vais garder mon chemisier. On pourrait le mettre vraiment oversize comme ça. Ou même juste porter un foulard. Celui que je vous montre ici est magnifique. Donc, pour vous montrer un peu le look, là, j'ai un simple foulard. Je fais juste mettre un simple chemisier avec un foulard par-dessus. Regardez si ça change complètement le look. Donc, on pourrait mettre aussi notre chemisier à l'intérieur, faire un autre look. Ajouter une ceinture, encore là, pour vraiment faire différents looks avec le même item. Le chandail, je l'ai mis avec le débardeur, mais ça peut être la même chose aussi. C'est un nouveau chandail qu'on a reçu de Charlie B. Vraiment joli. Je te dis qu'ils n'ont pas beaucoup de stock dans cette collection-là. Donc, moi, je trouve que ça fait un peu après-ski. Mais si on veut le mettre au bureau, pourquoi pas la sortir avec un chemisier comme je porte. Juste en dessous. Donc, je vous le montre. L'effet que ça donne. Très important de sortir le col. Ça fait un petit peu collégien comme look. Donc, tout à fait, on le met par-dessus comme ça. Là, je l'ai mis avec un jeans noir. Ça pourrait être beau aussi avec un jeans tout simplement, jeans de nain. Je pense qu'on ne m'en présente pas ce matin. Mais regardez si c'est beau. Vraiment un beau chandail. On dirait que c'est des petits cœurs. Ici en avant, renversés. C'est vraiment un beau tout le long dans le dos aussi. Ça se continue sur la manche. Donc, celui-là, il est tellement doux. Je le sens pas sur ma peau, mais juste à écoucher la douceur de ce beau chandail-là. Vraiment, cette année, j'ai plusieurs clients qui m'ont dit en boutique que c'est tout doux. 99 $. Donc, les chandails, les matières sont très douces. Ça nous donne... C'est parfait pour justement rester à la maison puis profiter du confort de notre foyer avec des chandails, des tricots très doux. Ensuite de ça, pourquoi pas, j'irais avec un... C'est encore dans la collection Orly. Regardez, la bande sur le côté, un peu très sport, mais on pourrait le mettre aussi plus chic. Donc, c'est vraiment un chandail, un peu, il appelle ça, un peu chiffon. Tu sais, il est un peu... Je dis chiffon, mais le chiffon, c'est plus transparent. Comme un peu plus épais que le chiffon. Donc, là, j'aurais dû emmener enlever mon... Ah, bien, regarde, elle se cache complètement. Un petit col baveux ici. Vraiment, puis regardez si c'est beau, la petite manche, avec le poignet ici. Donc, je pense qu'il n'y avait plus de smart. Donc, c'est ça. Je crois que c'est un médium. Je vais vous dire la taille tout de suite. Voilà, puis il est quand même assez long. Ça pourrait être vraiment mis même avec un legging. Ça pourrait être très joli. Très stretch. Vous avez la bande également, juste en dessous. Là, je vais enlever ma chemise pour vraiment montrer d'autres looks. Celui-ci, je vous dis la taille que je porte et le prix. C'est bien un médium, mais il est de 89 $ seulement. Puis, avec la bande dorée, ça pourrait être même mêlé avec un pantalon beige ou bien même d'un ton de broc. Ça pourrait être très joli. Donc, je continue sans plus tarder. Oups, pareil. Avec... Je vais changer mon pantalon. Je ne pense pas qu'on ait autre chose à mettre avec ça. Non, OK, parfait. Je vais changer mon pantalon, puis on y va pour le reste. Ah, peut-être celui-là, je vais vous montrer. J'ai une belle petite veste que j'ai reçue de la collection CYC que je ne crois pas qu'on vous ait montrée non plus. Ça doit être un oubli de ma part pour vous dire le prix de la blouse tant qu'elle va l'avoir montrée. Elle est à... Je pense que c'est 69 $. Donc, vraiment très intéressant. Je vais mettre ça ici. Donc, la belle petite veste. Là, je garde mon chandail, mais je vais en mettre un autre en dessous. Je suis tombée. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur. C'est encore de la collection Dolceza. Vraiment beau. Détail sur la manche. On a encore beaucoup de détails de bandes sur les manches. C'est très tendance encore pour l'hiver, automne-hiver. Encore là, la douceur des tissus de la collection Dolceza. C'est vraiment un mélange de viscose. Celui-ci, on voit que c'est super confortable. Il est vraiment beau. Très joli avec la bande ici. Vraiment, les petits cordons. Puis, ce n'est pas un capuchon pour ceux qui n'aiment pas les capuchons. C'est vraiment comme un petit chandail sport qu'on pourrait mettre en dessous d'un veston de façon plus chic, tout dépendant avec quoi on le porte. Là, je le porte avec du noir, mais on pourrait le porter avec un jeans ordinaire également. Et puis, on peut même... Il y a une petite bande pour retenir la manche si on a le goût de la tourner. Bien, je voulais vous l'essayer. Puis là, avec... Ceux qui n'aiment pas trop les vestons, qui veulent le confort d'un chandail, mais le look d'un veston, vraiment joli, ce petit veston-là de la collection CYC, avec des poches. Petit bouton, c'est des vraies poches. Oui. Ah, bien... Attendez. OK, c'est comme juste... Il s'enlève le snop, mais la poche est sur le côté. Donc, voilà. Super. Comme un petit bummer avec le petit col comme ceci. Vraiment joli. Petit veston tricot qu'on pourrait tourner la manche, hein, si on a des petits hébrocos comme moi. Voilà pour vraiment où la remonter, tout simplement. Encore là. Vraiment derrière, je vous montre comment ça tombe. Un beau petit bummer jacket de la collection CYC. Je vous dis le prix. Sans plus tarder, donc celui-ci, il est à 85. Vraiment une alternative à ceux qui n'aiment pas les vestons. Beaucoup de vestes cette année, beaucoup de vestes longues, mais il n'y en a pas tellement des vestes comme de cette longueur-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais enfiler juste... Ah, bien, regardez, avant de changer mon pantalon, je vous montre encore une fois, là, je vous en parle souvent, de mélanger le brun et le noir. Je vous donne la démonstration maintenant. Donc, celui-ci, le support. Bonjour, Josée! Bon, et voilà. C'est un chandail de la collection Orly. Vraiment joli. Le chandail tunique est quand même assez long, avec des poches. On a de médium à XX large. Les beaux petits boutons dans le dos. C'est vraiment un beau brun. Je l'ai essayé hier. J'ai une cliente qui l'a essayé. Il est très beau, puis j'ai aimé la longueur. Donc, je vous montre ça à l'instant. Très, très doux. Je le dis souvent très doux, mais c'est le cas. Donc, celui-ci, c'est un médium. Je n'ai pas de small en magasin. Donc, c'est le médium. Gardez la longueur. Vraiment, pour ceux qui sont grandes, puis qui ont de la misère à avoir des chandails un peu plus longs. Encore là, le détail, juste que ça remonte ici. Regardez avec le noir. Vraiment noir avec brun. C'est toujours gagnant. Je vais vous montrer, pourquoi pas. Quelque chose qui peut vraiment harmoniser le tout. Dans la collection, Axel, vraiment une pièce de collection, ce bijou-là. Vraiment magnifique. Encore là, on voit qu'il y a du noir et du brun. Ça, c'est une pierre naturelle. Regardez si ça harmonise bien le noir et le brun. Puis même, j'ai du jaune, puis ça fonctionne très bien à cause du doré ici de ma chaîne. Vraiment, deux chaînes avec différents, deux différents cordons de chaque côté. Donc, celui-ci, je vous dis le prix. Les 39 $, vraiment une belle pièce avec une pierre naturelle ici. Donc, semi-précieuse. C'est pour ça que je cherchais le mot. Donc, bien, semi-précieuse. J'en ai juste un de ce bijou-là également. Donc, on enlève, comme j'ai dit, on enlève le pantalon, on enlève le chandail et je continue avec le reste. Donc, celui-ci, dans le brun, on a du médium jusqu'à XX large. Donc, le prix, 93 $ de la collection Orly. Un beau brun chocolat, comme on pourrait dire. Et on enlève le pantalon, le jeans de la collection Frank Lyman. Beaucoup de clients m'ont dit qu'ils adorent, qu'ils ont acheté parce qu'on a plusieurs modèles de la collection Frank Lyman. Puis, les gens m'ont dit qu'ils ont adoré le confort de ce pantalon-là. Et, bien, de tous les jeans de Frank Lyman, d'ailleurs, c'est vraiment, toutes les clients sont contentes. Le fit est excellent. Là, celui-ci, c'est un small. Puis, le small, en le fond, il équivaut à 6, 4-6. Médium, on pourrait aller facilement dans le 8-10. L'âge, ça serait 12. Tout dépendant. Donc, on va l'envoler comme ça par-dessus. Je vous ai fait le nouveau pantalon, justement, de la collection Dolceza. C'est un pull-on, donc pas de zip. Mais, ceux qui n'aiment pas les pantalons pas de zip, on a la version avec zip dans Liverpool qui est très similaire dans la couleur. Donc, ceux qui n'aiment pas, je vais vous montrer. D'abord, là, je l'ai déjà essayé, celui avec le zip. Donc, pas de zip. Puis, il n'est pas trop étroit. Donc, si les gens qui n'ont pas envie d'un pantalon trop étroit, c'est vraiment un pantalon droit. Donc, pull-on. Effet suède. Encore là, c'est le fun, quand on met des tuniques, des tops, on peut mettre quelque chose par-dessus. Puis, ça ne fait pas de boss. Donc, on a un chandail toujours de la collection Orly, avec animal. Ici, on a médium. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de small. Je vous montre le tout. Regardez, ici, encore là. On mélange les couleurs chaudes avec le noir. Donc, le camel avec l'effet suède, ici. Ça, je vais le mettre ici de côté pour ne pas m'en faire jouer. Donc, vraiment un beau petit chandail animal avec le dos en jersey. Ce n'est pas stretch en avant, mais en arrière, c'est très stretch. Le beau petit détail de manche, ici, c'est vraiment joli. Même chose dans le bas du chandail. C'est un très beau top de la collection Orly. Je vous dis le prix tout de suite. Je voudrais appeler pour les tailles disponibles. Je sais que j'ai du exclange aussi. 79 $. Et j'aurais pu ajouter un beau bijou. C'est le même bijou qu'on a montré dans le noir et qu'on a dans l'argent également. Donc, vous regardez avec des tons de camel s'il est beau. Vraiment joli. Donc, celui-ci, il est à 29. C'est le même que le noir que je vous ai montré tantôt. Et je vous montre une belle veste en manche. Ça, j'attends le chandail. C'est dommage, on ne l'a pas eu en même temps. Il y a un chandail qui a du camel avec ça. Ivoire avec camel qui va avec cette belle petite veste-là. Là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on va sortir le chandail de M qu'on a déjà montré. Mais c'est vraiment pour la couleur. Là, je vous enfile un médium. C'est un chandail vraiment... Donc, chandail médium. Encore là, c'est vraiment un look oversize, celui-là, dans cette couleur-là, avec les poches. J'ai médium, mais c'est quelque chose que je pourrais porter facilement. Ce qui est bien important, c'est de placer la couture sur l'épaule pour qu'il tombe bien à l'arrière. Donc, dans la collection M Italie, on a quelques couleurs qui restent dans celui-là. Mais c'est sûr que quelqu'un qui habille un large pourrait prendre celui-là. Et je vous montre avec la veste, le chandail, regardez si c'est joli. Les couleurs, ça fait vraiment un super bel effet. Pourquoi pas, on pourrait ajouter un couleur ici dans les tons de rost. Même, je pense qu'il y en avait un autre qui était vraiment la même couleur pour être jolie. Donc, on s'en va prendre notre marche. On s'en mitouffe ici pour vraiment avoir chaud, prendre des bonnes habitudes. La belle veste, superbe, avec un zip ici, on pourrait la ciper. Je vous dis, le point que j'ai sur moi et le prix. Donc, la belle veste de M, c'est médium celle-ci. Et elle est à 134 $. Donc, vraiment un bel, c'est un petit peu iridescent. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, il y a une petite brillance dedans. Il est métallisé un peu comme on pourrait dire. Le foulard que j'ai dans quelques couleurs, vraiment un beau gros foulard qui donne du style. 33 $ dans la collection Les Nanas. Et encore, pour assortir avec ça, là, j'ai enlevé, vous savez qu'on peut ajouter le col. Il vient avec, dans le fond, le col avec le chandail. Donc, regardez si ça fait un bel effet. Encore là, on peut le mettre plus, là, j'ai mis la couture à l'avant. Donc, on pourrait le mettre plus ou moins haut, tout dépendant de ce qu'on préfère. Je vous montre tout de suite le beau manteau dans les mêmes tons de, regardez si c'est beau avec le pantalon, de la collection Dolceiza. C'est les manteaux que tout le monde aime, léger, chaud et puis pas trop, assez près de la silhouette pour ne pas grossir. Donc, je vous montre tout de suite le nouveau modèle qu'on vient d'avoir. Les couleurs sont magnifiques avec le camel. Je vous l'attache. Et puis, pour juste te dire, ah, bien, c'est ça, je pense que avec ça, ça serait superbe. Bien, regardez le flore avec celui-là. C'est vraiment super beau. Les couleurs, ça va rechercher les belles teintes. Mais, c'est ceux qui trouvent que c'est trop épais, on pourrait y aller tout simplement avec, justement, je l'ai mis ici. Pourquoi pas le jaune de moutard, ça pourrait être beau aussi. Quelqu'un qui va avoir quelque chose de plus léger. Là, c'est sûr qu'avec mon gros col en dessous, hein, c'est peut-être beaucoup. Mais, regardez, ils ont toujours des poches invisibles pour vraiment plus de confort. Ça cache les fesses. C'est chaud, léger, puis c'est près de la silhouette. Donc, ça fait vraiment, ça grossit pas comme les manteaux matelassés, des fois. Ça peut faire un peu grossissant. Je vous dis le point que j'ai sur moi et le prix. Donc, il y a un petit poignet en plus qui referme. Ça fait que ça, c'est parfait pour garder la chaleur. Celui-là, il est 189. Vraiment, des belles couleurs. Je vous montre la suite. On a deux manteaux transformables, dont un de Michael Kors. Là, celui-ci, je l'ai sûre qu'on l'ait tout fait. Donc, ici, ceux qui préfèrent avec le zip de la collection Liverpool. Celui-là, il est à 99, donc ça pourrait être bien facile à la sortir la même chose avec le manteau et ainsi de suite. Ceux-là, je les ai montrés. Donc, on s'en va tout de suite avec les manteaux. Donc, on y va avec le premier, manteau long de la collection Michael Kors. Les gens, moi et mon conjoint, on prend plusieurs marches par semaine. Donc, c'est un peu quand ils nous avaient suggéré ça pendant qu'on était confinés dans nos maisons, de sortir, d'aller dehors pour vraiment... Attendez, là. Et puis, on a pris l'habitude, fait que si on est bien habillé... Quelque chose, tu ne marches pas, là. Ah, je pense qu'il y a deux zips. Ah oui! C'est pas ça, désolé, hein. Il y a deux zips, ça ne pouvait bien pas fonctionner. Donc, ça, c'est intéressant pour marcher quand le manteau est long, là, avoir deux zips, c'est parfait. Donc, c'est vraiment un manteau très chaud. Encore là, vraiment un beau style. On pourrait l'ouvrir ici pour, justement, profiter quand on marche vraiment. Puis, ça fait un beau style aussi quand on l'ouvre. La collection Michael Kors, on sent tout de suite la chaleur, c'est de la plume. Maintenant, Michael Kors ne font plus aucune fourrure pour vraiment... À cause des animaux, bien, c'est qu'ils ont mis une fourrure blanche, pourquoi pas, noir et blanc. Un manteau long, ça fait vraiment toute la différence. Quand on a le goût de prendre une marche, on a chaud partout. C'est vraiment... Puis, si on a des choses plus longues, pas de problème. On peut mettre un manteau, une veste longue en dessous sans problème. C'est sûr que là, avec un petit talon, ça serait mieux. Mais il y a deux zips, fait qu'on pourrait l'ouvrir aussi pour s'asseoir dans l'auto. Vraiment, on le voit tout de suite la chaleur de ce manteau-là. Donc, on a de small à extra-large dans la collection Michael Kors. Je vous dis le prix tout de suite. Il est 450, le manteau de Michael Kors. J'aurais pu ajouter une belle écharpe. Puis, celle-là est vraiment belle. C'est un petit pied de poule avec de la couleur. Ça fait un petit punch. Ça peut se donner un rappel au niveau du col. Celui-ci, c'est... Je vous dis le prix. Si je peux le trouver. Ah, il est juste ici. Elle est 40 $, l'écharpe ici. D'un côté, elle est multicolore. Mais si on veut avoir... L'autre côté, elle est unie. Donc, on peut avoir un petit côté givré. Puis, un petit côté sucré. Comme les mini-wee. Donc, je suis rendue humoriste. On continue sans plus tarder avec le transformable. Je l'ai déjà... J'ai déjà commencé à le défaire pour que ça soit moins long dans la vidéo. C'est un manteau, première des choses, 4 saisons. Donc, c'est sûr qu'à l'été, on a... Ah, c'est ça. Bon. Bien, je vais vous montrer les 3 étapes. Donc, on a la doudoune ici avec le col de le capuchon. Donc, ici. Je l'enfilme. Puis, on voit à l'intérieur, c'est de la fourrure. Donc, là, je vous mets vraiment la doubleuse. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour mettre vraiment tout seul. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être portable. C'est vraiment, dans le fond, la sous-doubleuse. Puisque le manteau, qui est complètement imperméable, il se porte... Celui-là, il est quand même doublé pour l'automne. Mais si on ajoute la doubleuse, il devient un manteau très, très chaud pour l'hiver. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc, celui-ci, je porte un small. J'aurais dû, comme... C'est sûr que c'est pas évident, hein, de le faire comme ça. Donc, celui-là, dans le manteau d'hiver. Donc, je porte le small, il attache très bien. Mais je vais vous montrer vraiment, pour me porter maintenant, un manteau d'automne. Je vais vous le montrer pour vraiment que vous voyez le look. J'enlève la doublure. Puis, quand c'est de la fourrure, comme ça, c'est vraiment très, très chaud. Donc, un manteau à porter lors de vos marches, là, quand il fait croire. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on investit dans un manteau, mais on a vraiment deux possibilités. Celui-ci, comme je vous ai dit, il est quand même doublé, mais doublé légèrement pour un manteau entre saisons. Donc, je vous montre, la fit est vraiment beau. Vraiment, il fait super bien. Donc, fermeture éclair. Là, je porte un small, la grandeur est bonne. On a même des poches ici pour mettre peut-être notre cellulaire. Des poches pour le rangement ici. Donc, vraiment un beau, un beau, un parta, comme on pourrait dire. Mais, on s'en sert comme imperméable. C'est vraiment un tissu qui est imperméable. Je vous dis le prix. Je vous dis le prix. À moins que ce soit dans le doubleur, exactement. C'est ce que je pensais. Donc, le prix, il est également 450. La même chose. Et voilà. Et pour terminer, un autre, bien, j'aurais pu mettre le beau chandail, mais je vais le mettre avec le beau fleur. Vous voyez. Ceux-là, je pense que je les ai montrés. Un autre, c'est de la collection Charlie B. C'est un manteau, celui-ci. Doudoune, encore une fois. Mais celui-ci, il est transformable. Je vous montre comment. Donc, première transformation. Manteau avec les petits pois. Vraiment joli. On a envie d'un petit grain de folie. On le met de ce côté-ci. Donc, manteau avec les petits pois. Et pourquoi pas rajouter une belle écharpe ici avec les couleurs. Je la trouve vraiment belle, celle-là. Donc, puis même si on a des pois, c'est quand même là avec mon col, ça en fait beaucoup. Mais je veux vraiment que vous voyez, même si on a des pois, on peut quand même se permettre d'y aller avec un petit peu de folie. Pour ceux qui sont vraiment, qui ont envie d'oser, mais pourquoi pas. Si je le ferme, là, ça va être plus joli. Pourquoi pas aller dans de la douceur. Le noir, on a douci avec du rose. Je l'ai présenté, ce beau fleur-là, dans la collection de mardi. On avait d'autres couleurs. J'ai eu des gens qui m'en ont commandé d'ailleurs. Vraiment un beau petit rose. Les pompons en lapin. Très joli. Bon, donc, si je veux faire une histoire courte, le manteau, comme j'ai dit, c'est quatre en un. On peut le mettre de ce couleur-là, de ce côté-ci. Ensuite de ça, on pourrait le mettre d'un côté plus sobre, du côté noir. Ensuite de ça, c'est pas terminé. La manche s'enlève, donc on pourrait faire une belle veste en manche. Donc, c'est bien intéressant, puisqu'on peut s'en servir pour plusieurs saisons, plusieurs styles. Même justement, la veste en manche, avec ce que je porte dans le... Je vous la montre tout de suite. Regardez si c'est joli. Avec un beau gros chandail. Là, je vous montrerai une manche. Juste pour vous montrer, hein. On a un manteau noir d'un côté, manteau avec une manche, avec des poids. Et on peut transformer notre veste avec, soit d'un côté poids, vraiment beau avec ce que je porte, ou une veste noire tout simplement. Puis il y a vraiment des poches des deux côtés, super bien fait. On a le zip réversible qui fonctionne vraiment bien des deux côtés. Donc, je vous dis le prix de ce manteau. Ah, je le vois ici. De la collection Charlyby. C'est en 89 seulement, pour un 4 en 1. Vraiment un super beau manteau. Je pense que j'ai terminé. La seule chose que je ne vous ai pas montrée, c'est parce que je voulais faire une préposition. Je ne l'ai pas fait. C'est un petit chandail mèche de la collection Sassy. On aurait pu le mettre en dessous. Ça aurait été vraiment beau aussi. Là, je pense que j'ai tout enterré. Donc, le chandail qu'on pouvait retrousser, on pourrait voir un petit peu de filet. Ça pourrait être joli. Et il est seulement 45 $. On pourrait le mettre en dessous d'une robe qui n'est pas de manche aussi pour ajouter une manche. Donc, faire des super positions. Vraiment un item très intéressant à avoir dans sa garde-robe. Vous êtes plusieurs à me regarder. Plus que 140 personnes. Donc, je vous dis merci beaucoup pour l'écoute encore aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer notre vidéo et à le partager. Donc, on se retrouve mardi prochain pour une autre vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.